En compagnie d'Iseult, Brut, c'est son nouvel album qui vient de sortir, c'est un EP, ça veut dire qu'il y a 6 titres seulement, c'est ça ? 6 titres, oui, c'est une certaine nouvel album. Brut de décoffrage, je vous présente Hélène Manarino, bonjour Hélène. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Content de vous retrouver en ce lundi. Moi aussi, bonjour Iseult. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors Iseult, la tâche n'a pas été très simple. Donc là, habituellement, je dévoile pas mal de choses, mais reconnaissons que mes sources respectent une certaine pudeur. Mais au moins, vous allez pouvoir revenir dans Culture Média, je pourrais vous faire un deuxième portrait inattendu. On dit tout ici, on dit tout. C'était difficile, c'était difficile. Mais oui, mais quand même. C'est d'autant plus paradoxal qu'elle raconte beaucoup d'elle dans ses chansons. C'est pour ça, mais je suis là pour surprendre. Je détiens quand même quelques petits secrets. J'aurais pu vous dire bonjour I. Ou alors bonjour Caraba, vos surnoms. Caraba ? Votre réponse... Qui m'appelle Caraba ? Ah bah, vos amis. Votre réponse, bonjour guys. Vous appelez tout le monde comme ça. Surtout quand vous souhaitez faire comprendre quelque chose. Vous dites souvent guys, guys, guys. Alors Iseult, vous vous montrez tel que vous êtes. C'est ce que vous dites. Mais qui êtes-vous vraiment ? Vous êtes une très très grande dormeuse. Il est très compliqué pour vous de sortir du lit le matin. Heureusement qu'il y a votre rituel. Quatre quarts, jus d'orange, lait pour vous donner la pêche. Avant de vous coucher, vous rangez tout. Et vous le faites depuis deux, trois semaines. Non, non, ah non. Je fais H24. Bah je vais le faire de vous ranger tout le temps. Depuis peu de temps quand même. Quoi ? Peu de temps ? Moi je suis une... Ah non, non, moi je crée everything. Le lit que vous préférez, votre lit à Bruxelles. Bruxelles d'ailleurs en général, où vous marchez régulièrement plusieurs kilomètres par jour. Alors active, oui. Et pourtant, l'une de vos positions préférées, rester debout, immobile dans la pièce pendant des heures pour regarder votre téléphone, passer des appels en restant statique. Ou aux toilettes. Ou aux toilettes, voilà. Vous aimez prendre soin de vous. Je ne l'ai pas dit. Vous aimez prendre soin de vous. Les vêtements, comme votre dernier achat. Une robe faite sur mesure. Parce que la mode, c'est important. C'est d'ailleurs pour cette raison que votre styliste, c'est vous qui lui avez donné son premier job. Et oui, c'est ça, Isolde. Vous croyez aux talents des autres et vous avez besoin de travailler en bonne ambiance, en équipe. Jamais vraiment sans vos fétiches. C'est-à-dire, votre garde rapprochée. Vous aimez organiser des soirées karaoké où il faut jouer avec les paroles de vos chansons. Une manière de vérifier que vos amis connaissent vos titres par cœur. Vous, ce que vous aimez, chanter, écouter, c'est elle. Aïe Nakamura, Doudou. Mais il y a aussi ça. Putain, je vais les tuer. Ok, c'est bon, j'ai grillé. Qu'est-ce que c'est ? Ok, j'ai grillé. Ça, c'est votre hymne, quand même. Ok, j'ai grillé. Donc, en fait, ma coiffeuse, avec les stylistes, vous entoupez. C'est quoi cette musique ? Ça s'appelle Woman. C'est ça, Réma. Alors, quand il y a de la musique, en général, vous dansez en faisant des bruitages. Par exemple, des tics, des tags, des toucs. La musique, souvent, vous apaise. Surtout quand vous écoutez Barbara ou Jacques Brel. Alors, Iseult, vos fétiches sont aussi fans de vos imitations. Vous imitez tout le monde. Cuisinière aussi, le poulet caramel. Organiser des brunchs, des raclètes, des crêpes. Rien ne vaut les nuggets du McDo. Eh oui, quand même, il faut le dire. Alors, Iseult, je vais m'arrêter là. C'était un avant-portrait inattendu, quand même. Alors, Iseult, vous êtes nommée la révélation de l'année. Je ne révèle rien pour ça. C'est une évidence. D'accord ? Merci beaucoup, Hélène. C'est une petite chute pour vous dire que vous étiez une personne super. Oh, mon Dieu. J'étais là, j'en mets quoi ? Au Grammy ? Ouais. Au Victoire ? Ouais, d'abord. Vous allez revenir. Avec plaisir. Si on vous invite, vous revenez. Mais, bien sûr. Mais quel bonheur. Merci beaucoup, Hélène. Avec plaisir. A deux.